Nous allons très rapidement, parce qu'on est un peu en retard, désolé à Julie et Pierre qui nous attendent, on va donc très rapidement passer à la présentation suivante. Julie Laurent, qui est la responsable juridique de l'OP3FT, et Pierre Brézet, qui est le président de Fidale Innovation, vont nous parler de la façon de protéger la technologie e-frogance face aux guerres des brevets. Donc on passe dans un tout autre sujet, mais un sujet tout aussi complexe, je crois. Alors, la gouvernance de l'Internet, c'est vrai, mais avant tout, la mission principale de l'OP3FT, c'est, je le rappelle, promotion, protection et progrès de la technologie e-frogance. Ce qui nous concerne plus particulièrement ici, c'est la protection, puisque, comme le disait très bien Pierre Bonis, ça fait partie de la mission de l'OP3FT de protéger la technologie e-frogance. Et si ça veut dire aller protéger les utilisateurs de la technologie e-frogance dans les instances de la gouvernance de l'Internet, ce sera fait. Mais la protection, avant tout, c'est protéger la technologie e-frogance, son patrimoine intellectuel, si je puis dire. Et pour expliquer cela, la protection d'une technologie, qu'est-ce que ça signifie ? Je suis très content d'accueillir M. Pierre Brézé, président de Fidale Innovation, qui va nous expliquer la problématique des brevets dans les technologies de la communication en général, mais surtout de l'Internet. Pierre Brézé, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup de participer à cette conférence. Vous êtes donc conseil en propriété intellectuelle. Vous êtes également président de Fidale Innovation, mais vous êtes également professeur puisque vous donnez des cours notamment à Sciences Po Paris, à l'école des mines. Et en plus de tout ça, vous êtes expert auprès de la cour d'appel de Paris. J'en ai déjà beaucoup dit, mais je vous laisse vous présenter et présenter votre expertise à notre public. En fait, j'ai une formation double, scientifique au départ, puisque je suis physicien de formation dans le domaine de l'optique non linéaire et de l'informatique. Ensuite, j'avais découvert qu'Einstein était agent de brevet à un moment de sa vie. J'ai suivi son parcours. Après, la comparaison s'arrête là, puisque j'ai suivi un enseignement complémentaire en droit de la propriété industrielle. Et j'ai ensuite travaillé dans la recherche publique au moment où les organismes de recherche publique se sont vus dotés d'une nouvelle mission d'organiser le transfert des résultats de la recherche vers le monde industriel par la valorisation de la recherche. Ensuite, j'ai créé un cabinet. Je conseille des entreprises de tous types, des plus grandes aux plus petites, des start-up, des porteurs de projets, des organismes de recherche publique. Et avec cette volonté de, bien sûr, prendre en compte la propriété industrielle telle que le définissent les textes réglementaires, mais en projetant toujours dans une dimension stratégique, la propriété industrielle n'étant pas une fin en soi, mais étant simplement un outil au service d'une vision, d'un objectif stratégique. Alors, en ce qui concerne le projet Froganz, vous suivez ce projet depuis ses débuts, puisque, si je ne me trompe pas, vous avez déposé avec STG Interactive, qui était la société qui a fondé le projet Froganz, le premier brevet sur la technologie Froganz. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces premiers actes de protection de la technologie Froganz ? Alors, effectivement, au début, c'était quelque chose d'encore très conceptuel. Il y avait une idée qui émergeait, qui était assez séduisante, c'est d'avoir, en fait, un objet informatique qui permette d'incorporer différents modes de représentation, différentes tailles, différentes géométries de cet objet, sans passer par un traitement, par un processeur qui pouvait occasionner, bien sûr, des problèmes de risque informatique, etc. Et donc, ça a donné lieu à un premier brevet, bien avant que ça ait été implémenté, et ensuite, une succession de brevets portant sur des briques technologiques qui ont conduit à ce qu'est aujourd'hui cette technologie. Alors, les brevets, c'est un élément de la protection des technologies. Pour le dire très simplement, pourquoi on dépose un brevet sur une technologie ou sur un élément technologique ? Et surtout, qui dépose, et dans quel coin du monde faut-il déposer un brevet pour assurer à sa technologie une protection suffisante ? Alors, pour élaborer une politique de propriété industrielle, il faut avoir deux compétences. La première, qui est d'identifier dans ses travaux ce qui est potentiellement protégeable et, en l'occurrence, potentiellement brevetable. Et deuxième question, est-ce que ce qui est potentiellement brevetable mérite de l'être ? Ce qui est potentiellement brevetable, ça nécessite de connaître à peu près les règles du jeu, quels sont les critères pour qu'une invention, solution technique, un problème technique, puisse être brevetée. Et ça nécessite une deuxième capacité, qui est de savoir discriminer ceux qui répondent au niveau d'activités inventives requis pour pouvoir faire l'objet d'un brevet valable. Ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on se pose souvent la question, au moment où on a obtenu les résultats, et l'inventeur est son propre référentiel. Et on aura tendance à dire, c'était pas bien sorcier. Et il est comme nous sommes tous lorsqu'un enfant nous pose une devinette ou une charade. Quand il nous donne la réponse, on dit, c'était bête comme tout. Alors que cinq minutes avant, on disait, c'est pas possible de retrouver la réponse. Et la difficulté vient donc, que l'inventeur se pose la question, au moment où il a déjà la réponse, et souvent peut négliger ce qui est potentiellement brevetable. Donc c'est un exercice des cartes. Et deuxième objectif, c'est, si on a identifié quelque chose de brevetable, est-ce que ça mérite que l'on y consacre quelques heures et quelques euros, quelques milliers d'euros, pour déposer une demande de brevet ? Ça, c'est par rapport à un objectif stratégique. Je pense que tout premier brevet, je ne suis pas sûr qu'on avait une vision très claire de l'objectif stratégique. On avait identifié quelque chose de brevetable, et donc on l'a breveté. Et c'est petit à petit que le cheminement s'est fait chez STG, puis ensuite à l'OP3-FT3, sur l'affinité visée, qui était en fait de se donner les moyens d'assurer que la technologie soit exploitée dans la vision et dans la charte qui a été fixée par l'OP3-FT. On parle souvent de la propriété anusquielle avec un langage guerrier comme une arme. Mais il y a un adage que les Romains avaient déjà mis en avant, « Sivis patchem parabellum » qui veut préparer la paix, qui veut, si tu veux, la paix prépare la guerre. C'est un aspect. Et si on veut prolonger cette comparaison avec l'utilisation d'armes, j'ai tendance à dire que l'OP3-FT est un peu dans la position de l'ONU, qui utilise bien sûr des armes pour pouvoir assurer que le développement de cette technologie se fasse de manière maîtrisée, pacifiée, sans perversion par des acteurs qui auraient fait des choix différents que ceux qui sont fondateurs pour l'OP3-FT. Alors, oui, dans tous les pays dans lesquels on a besoin de pouvoir faire respecter la volonté des initiateurs de la technologie FROGANS. Ce sont les principaux pays industrialisés et tous ceux dans lesquels cette technologie peut représenter des perspectives importantes. Alors, mais l'Internet étant vraiment sans frontières, en fait, est-ce que l'OP3-FT devait protéger, donc déposer son brevet dans toutes les régions du monde pour assurer une protection suffisante ? Alors, l'OP3-FT, c'est dans une position un petit peu intermédiaire. Quand on a une technologie, disons industrielle, avec un nombre très restreint de pays, on verrouille 80% du marché mondial. Avec un brevet américain, un brevet européen et peut-être un brevet chinois et japonais, on verrouille 80% du marché mondial. Certes, on pourra fabriquer au Rwanda et vendre en Roumanie, mais ce sont des miettes et il n'y a pas de réalité économique. A l'inverse, lorsqu'on est dans l'industrie pharmaceutique, chaque miette, chaque petit pays représente des enjeux économiques de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros et à ce moment-là, une protection très large. L'OP3-FT a une position un peu intermédiaire parce qu'il ne suffit pas de bloquer quelques pays majeurs pour éviter des dérives sans pour autant aller dans un excès où on va déposer un brevet dans chacun des pays. Donc il y a un équilibre raisonnable qui a été trouvé avec une protection dans une dizaine, douzaine de grands pays. Vous parliez avant l'OP3-FT des conflits armés justement avec ces brevets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que sont ces guerres de brevets, ces guerres entre industriels au sujet de propriétés industrielles ? Alors bon, on est dans un environnement extrêmement concurrentiel avec une concurrence qui est mondiale et on ne peut plus dire que la technologie n'est seulement dans quelques pays industrialisés. Je crois qu'aujourd'hui, un grand nombre de pays disposent des compétences pour faire émerger des technologies et donc ça crée des tensions sur le marché qui, un peu comme dans la vie des États et des sociétés, donnent parfois lieu à des tensions mais qui sont gérées par la diplomatie et de temps en temps, ça explose. On a un exemple dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, c'était le conflit majeur entre Apple et Samsung. C'est très intéressant puisque Apple disposait de plusieurs milliers de brevets et bien sûr pensait pouvoir cantonner ses concurrents avec cette masse de brevets très intense dont d'ailleurs une grande partie a été acquise auprès de Nortel, société qui était en dépôt de bilan et dont les brevets avaient été achetés pour 4,5 milliards de dollars justement pour blinder la position de Apple qui s'était donc dotée d'un armement très solide. Samsung, qui était un petit peu en retard sur la technologie des tablettes Tephon, a eu une autre stratégie qui était un peu celui du fantassin qui passe dans le champ de bataille sous le feu de la mitraille pour pouvoir occuper la colline voisine et a pris des risques importants mais a finalement réussi puisque Samsung a, malgré les brevets d'Apple, pu à un moment prendre une longueur d'avance et est devenu aujourd'hui un déposant de brevets plus important encore qu'Apple. Donc on voit qu'il y a des... un peu comme dans la vie des États, on entend des changements de rapports de force et l'usage, bien sûr, des brevets peut prendre un aspect plus offensif jusqu'à un contentieux judiciaire qui ensuite s'apaise de nouveau une fois que les positions sont rétablies. Et vous parliez quand vous abordiez votre parcours de la recherche publique qui, elle aussi, dépose des brevets. Est-ce que les stratégies sont les mêmes pour la recherche publique que pour les industriels en termes de dépôts de brevets ? Alors, c'est une histoire assez ancienne. Les États-Unis... Enfin, ça a démarré, en gros, dans les années 80 avec le bail de l'acte aux États-Unis où la recherche publique a été mise à contribution pour soutenir notamment le tissu des PME par un accès privilégié des brevets portant sur les états de recherche vers le monde industriel. Alors, les logiques sont... Au départ, étaient de structurer des partenariats entre la recherche publique et le monde industriel. Ensuite, il y a eu une évolu... Enfin, assez vite, c'est devenu aussi une source de revenus additionnels pour les universités, surtout dans des temps actuels où les budgets de la recherche ont plutôt tendance à décroître. Mais en même temps, on voit qu'il est assez illusoire de compenser les baisses du financement public par les revenus des licences, sauf dans quelques cas particuliers. Stanford, par exemple, a touché 300 millions de dollars de redevances versées par Google pour les premiers brevets portant en gros sur les algorithmes des moteurs de recherche qui sont exploités par Google. Donc là, c'est une pépite, etc. Mais c'est une situation assez rare. Et je pense qu'aujourd'hui, le rôle des brevets venant de la recherche publique est plutôt d'initier des partenariats pour une recherche collaborative entre les acteurs industriels et les laboratoires publics. Oui, car les industriels n'ont plus comme avant forcément les moyens de mener une recherche fondamentale à leur niveau, à part Google que vous citez peut-être. Oui, effectivement, il y a dans les années 80 encore, IBM avait un centre de recherche qui comportait, je crois, deux prix Nobel qui avaient un niveau comparable à celui d'une très grande université et menait des travaux de recherche fondamentale. Aujourd'hui, la pression de la concurrence du court terme fait que il y a très peu d'acteurs indusquiels qui mènent encore d'une recherche fondamentale très amont et ce qui donne, bien sûr, des perspectives favorables pour des recherches en partenariat avec la recherche publique pour cette partie plus fondamentale de la recherche. Alors, par rapport aux brevets, on entend souvent parler d'un autre phénomène ou d'un autre type d'organisation. Ce sont les patent trolls. Alors, je ne sais pas s'il y a une équivalence en français pour ça, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce phénomène de ces organisations qui utilisent eux aussi les brevets comme des armes ? Alors, effectivement, comme dans tout système, on observe des dérives et l'intensification du rôle des brevets a donné lieu à une perversion qu'on a rencontrée au siècle dernier sous une autre forme. C'était le racket. Ce sont des sociétés... Les Américains parlent de non-practicing entities, c'est-à-dire que ce sont des sociétés purement financières qui ne font pas de recherche-développement, qui n'ont pas d'activité industrielle, qui sont assez fortement capitalisés, qui achètent des grappes de brevets pour constituer des portefeuilles de plusieurs centaines de brevets sur une technologie qui est en phase de croissance rapide sur le plan industriel, et rencontrent les industriels, surtout américains, en leur proposant de régulariser leur situation. C'est dit de façon, bien sûr, très élégante, mais pour ces industriels, quand vous êtes face à un portefeuille de plusieurs centaines de brevets, c'est presque illusoire d'analyser chacun des brevets, chacune des revendications de chacun des brevets, pour voir s'il est ou non opposable. Et les coûts des contentieux judiciaires sont tellement extravagants aux Etats-Unis que beaucoup d'industriels vont préférer plier, finalement, à cette forme de raquette et donc de verser des redevances, 0,5% de leur chiffre d'affaires, en gros, pour avoir la paix, plutôt que de se risquer dans des contentieux judiciaires dont l'issue est souvent improbable et aléatoire et avec des dommages d'intérêt qui, aux Etats-Unis, sont totalement farfelus. Et donc, ça a donné lieu à cette prolifération d'une espèce de cancer de la propriété industrielle qui sont ces patent trolls que l'administration Obama tente de ramener à la raison actuellement. Oui, donc le phénomène est quand même plutôt américain. Oui, il est américain parce qu'aux Etats-Unis, on a une situation qui est très propice au patent troll. Des coûts de contentieux extravagants, le moindre contentieux, c'est plus de 30 millions de dollars aux Etats-Unis que des sociétés qui sont financées pour ça peuvent supporter, mais qu'Anna Duskel préférera éviter. Avec des dommages et intérêts qui sont astronomiques dans certains cas, prononcés par des jurys populaires, donc difficilement prévisibles, et pour une base de marché qui est considérable. En gros, le marché américain, c'est 50 % du marché mondial. Si un patent troll agissait, il y en a qui, quand même, il y a eu des cas comme ça en France aussi, en attaquant un Français sur le marché français, le coût d'un procès est beaucoup moindre, c'est quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros, c'est supportable par une très grande entreprise et on n'attaque que des grandes entreprises pour avoir un intérêt, enfin, pour un patent troll, ça n'a pas de sens d'attaquer une petite société. Les procédures sont très longues, les décisions donnent lieu à des dommages d'intérêts bien moindres, donc il n'y a pas le même intérêt à agir en Europe où le marché, en plus, est très cloisonné. Pour atteindre le marché européen, il faut engager 27 actions devant chacun des tribunaux nationaux, etc. Donc on est, Dieu merci, un petit peu préservés, pas complètement, mais en partie. Donc, comme vous le laissiez entendre avec ce rôle comparé à l'ONU de l'OP3FT qui est assez brevée et non pas pour les utiliser pour la guerre mais pour préparer la paix, on peut quand même avoir une politique vertueuse autour des brevets, ne pas les utiliser forcément comme des armes. Et en fait, la question, c'est ça, comment vous rassureriez l'utilisateur de base de la technologie Frogan, en l'occurrence, qui pourrait s'inquiéter de voir ces brevets dans un conflit dans un conflit tel que celui de Samsung contre Apple ou face à des gens comme Google où on imagine bien que l'OP3FT n'a ni les moyens financiers ni même humains d'aller à la bagarre, d'aller se battre ? Alors, comme ça a été présenté tout à l'heure par Amaury, l'OP3FT a une charte très claire sur les conditions d'utilisation de sa technologie et de sa propriété industrielle, qui est d'assurer une liberté absolue pour ceux qui respectent les règles du jeu qui ont été fixées par l'OP3FT. Et donc, il y a une cellule diplomatique dont Julie va probablement donner plus de détails sur cette logique. Et donc, l'OP3FT s'est doté par ses brevets des moyens qui lui permettent de donner une liberté totale à ceux qui partagent sa vision et la charte qui est très clairement exprimée par l'ensemble des documents accessibles, etc. Et en même temps, d'écarter ceux qui voudraient dévoyer la technologie Fogans pour en faire un usage qui ne serait plus conforme à sa vision. Et pour cela, c'est un peu comme l'ONU, on a besoin quand même de quelques mitraillettes pour assurer la paix et puis flinguer les méchants qui voudraient mettre le bazar dans le territoire qu'on a cherché à organiser. D'accord. Merci beaucoup. Alors du coup, je vais me tourner vers la cellule diplomatique après avoir sorti les quelques armes en stock dans les bureaux de l'OP3FT. Julie, alors la protection de la technologie Fogans, ce n'est pas que des brevets. Ce sont également d'autres mécanismes prévus par les chartes et c'est ce dont tu vas nous parler. Donc je vais te mettre un petit slide derrière. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler de la protection de la technologie Fogans. Alors je vais essentiellement rester concentrée sur les brevets mais pas seulement. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi. Donc au-delà des... Merci Jean-Emmanuel. Au-delà des brevets détenus par l'OP3FT dont Pierre vous a parlé et dont je ne vais pas vous parler en détail, rassurez-vous. En fait, la protection de la technologie Fogans, elle est assurée par deux aspects et c'est ces deux aspects que je vais vous présenter. Le premier aspect, en fait, c'est l'implication de l'OP3FT elle-même qui met en place des processus, enfin plutôt des moyens qui sont des moyens préventifs pour s'assurer en fait qu'aucun droit de tiers n'est intégré dans la technologie Fogans. Ça, ça va être le premier aspect que je vais aborder. Le second point qui est important dans le développement de la protection de la technologie Fogans, c'est que celle-là, c'est non plus l'implication de l'OP3FT mais l'implication de tous les acteurs de l'écosystème Fogans qu'on essaye de mettre en place. Donc si vous voulez le bien, je vais reprendre ces deux aspects. Donc sur le premier point, ce qui est important de comprendre dans le développement du projet Fogans, c'est qu'on a un contexte de développement très particulier à l'OP3FT. Et Amaury a abordé cette question tout à l'heure avec Alain. Vraiment, le point central, c'est que nous avons une obligation statutaire de développer la technologie Fogans sous la forme d'un standard ouvert utilisable gratuitement par tous. Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Concrètement, c'est que l'OP3FT doit veiller à ce que, lorsqu'elle intègre ou utilise des technologies tierces, que ces technologies tierces ne remettent jamais en cause ce développement de la technologie sous la forme d'un standard ouvert. Ça veut dire que l'équipe juridique, qui est actuellement composée de trois personnes, met en place un système de veille dans lequel, dès qu'un développeur ou une équipe de développement des spécifications, veut intégrer une technologie tierce, c'est le travail de l'équipe juridique a priori de dire si oui ou non la technologie que l'on veut intégrer est bien compatible avec notre logique de standard ouvert. Puisque qui dit standard ouvert dit évidemment standard gratuit. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on utilise ou qu'on intègre une technologie qui supposerait le paiement de droits, de royalties, et c'est là que je voudrais élargir un peu parce qu'il ne s'agit pas seulement des brevets mais également du droit d'auteur puisqu'il faut savoir que les oeuvres logicielles sont plutôt couvertes par des brevets en droit américain mais en droit français et en droit communautaire on parle davantage de droit d'auteur. Les logiciels ne sont pas protégés par des brevets mais par des droits d'auteur. Donc ce qui est important nous dans notre travail de tous les jours c'est de veiller au respect des droits des tiers et d'être sûr qu'on n'intègre pas des droits des technologies qui seraient couvertes soit par des droits d'auteur soit par des droits de brevets même on pourrait imaginer par un droit des marques et ça c'est un peu notre on va dire le travail le travail a priori que fait l'OP3FT. Voilà exactement c'est un travail de démineur nous revenons à la métaphore de la guerre et c'est exactement ça. Voilà l'autre moyen préventif que nous avons mis en oeuvre c'est qu'on a élaboré et elle va bientôt être publiée une charte des contributeurs et on demande en fait aux contributeurs enfin aux personnes qui contribuent au développement de la technologie Froganz et ce qui inclut les équipes internes d'ailleurs de l'OP3FT de toujours respecter et d'avoir toujours en tête cette logique de standard ouvert et donc tous les gens qui travaillent autour du projet ont toujours en tête cette idée que nous devons rester un standard gratuit et ce de manière perpétuelle et j'en arrive c'est qu'évidemment on est quand même lucide on ne peut pas tout savoir on ne peut pas tout voir ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucune base de données mondiale qui me permettrait de taper dans un moteur de recherche le nom d'une technologie ou d'un composant technologique ou d'une bibliothèque logicielle pour être sûr qu'il n'y ait pas un droit dessus donc même si on fait un gros travail de contrôle a priori on ne peut pas tout prévoir et c'est parce que justement on ne peut pas tout prévoir qu'on a mis en place un deuxième mécanisme pour protéger la technologie Fragans qui est donc l'implication de tous les acteurs de l'écosystème concrètement qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans la grande charte qui va bientôt être publiée la charte des utilisateurs de la technologie Fragans on a toute une partie de cette charte qui demande en fait à tous les acteurs de l'écosystème c'est-à-dire tous les utilisateurs les développeurs les éditeurs de contenu les conseils les conseils en propriété industrielle finalement d'aider le P3FT dans cette logique de protection donc ça veut dire qu'on demande aux acteurs finalement de nous signaler soit qu'eux-mêmes ont un droit donc admettons que vous lisez une spécification technique publiée par le P3FT et que vous estimez que vous avez un brevet ou une marque ou un droit d'auteur qui est impacté par cette spécification technique il vous appartient de le signaler de nous écrire il y a nos listes nos listes de discussion par mail ou lors d'une conférence comme celle-ci et de nous dire ben non vous avez écrit ça et moi je pense que j'ai un droit donc en fait on demande aux gens d'être proactifs et de venir nous signaler ben voilà moi j'ai un droit mais on demande aussi de nous signaler même si c'est pas votre droit à vous mais si vous pensez qu'un qu'un des composants que nous publions que nous sommes en train de développer porterait atteinte au droit d'un tiers que vous connaissez ben on vous demande aussi de venir nous en parler et de participer avec nous au développement de cette formidable technologie pour qu'elle reste toujours ce standard ouvert utilisable gratuitement par tous qu'on développe et qu'on est en train de mettre en oeuvre jour après jour merci Julie on reparlera de tout ça plus en détail on me dit dans l'oreillette Stéphane que l'oreillette c'est moi que nous avons dépassé un petit peu le temps qui nous était alloué donc Julie je me rappelle que je t'avais fait presser à la dernière conférence oui c'est vrai et que je te refais le coup cette fois-ci j'en suis désolé faudra penser à ce que tu sois la première à parler la prochaine fois oui et je sais pas Stéphane on prend quelques questions quand même oui on peut peut-être essayer de rapidement prendre quelques questions c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps d'abord remercier Julie et Pierre pour cette intervention applaudissements Merci.